C'est une petite révolution dans le monde des bulles. Le groupe Vranconne-Pommerie s'engage dans le bio. Un investissement lourd et exigeant. 175 hectares sur les 285 gérés par le groupe sont entrés en conversion depuis la vendange 2020. Le numéro 2 en volume de champagne après le groupe LVMH espère ainsi envoyer un message fort auprès de l'ensemble des maisons et vignerons champenois. Sophie Dumais, Claudine Crenne. Le deuxième acteur de la champagne passe au bio. Son président, directeur général et fondateur du groupe Vranconne-Pommerie Monopole estime qu'il est temps d'engager une partie de son vignoble de champagne en bio. Après l'expérience que nous avions dans le sud depuis 2010, nous pouvions effectivement aujourd'hui expliquer, montrer à la champagne qu'il y avait une nouvelle direction à prendre, c'est celle du bio. Et je pense que nous irons vers une champagne plus élitiste, je dis élitiste dans sa qualité. Et donc un des moteurs de cette qualité sera incontestablement la transformation des méthodes culturales. J'en suis certain. 175 hectares parmi les 285 gérés par le groupe sont donc entrés en conversion depuis la vendange 2020. Pour le directeur des vignobles, cette transformation va prendre du temps. Il n'y aura pas tout de suite des cuvées de champagne estampillées 100% bio. Pour le moment, ce n'est vraiment pas une réflexion de marque, c'est vraiment une philosophie de vignerons. C'est vraiment de passer notre vignoble maison en viticulture biologique. Quoi qu'il arrive, c'est une vision à moyen terme parce que la conversion commence, on a trois ans de conversion, il y a trois ans de vinification, de vieillissement minimum. Différents accompagnements seront proposés aux livreurs de raisins sous contrat avec le groupe Franken-Pommerie. On ne va pas les obliger à passer en bio. Il y a une volonté collective de la champagne de passer en viticulture écologique. Dans la viticulture écologique, il y aura la haute valeur environnementale, la viticulture durable en champagne, la viticulture biologique. C'est bien un ensemble qui permettra à toute la champagne d'être en viticulture écologique. Nous, nous allons accompagner nos partenaires dans ces trois voies-là. Après Louis Roderer et ses 120 hectares en conversion bio depuis 2017, le groupe Franken-Pommerie est la deuxième maison à s'engager de manière forte dans le bio, une conduite viticole qui représente seulement 5,5% du vignoble de champagne.